Alors, rebonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre et vous êtes le bienvenu, surtout dans ces temps vraiment, vraiment, vraiment uniques et gigantesques en même temps. Heureux de vous retrouver, on est le dimanche 29 mars 2020, 21h58, heure du Québec. J'ai pensé faire un petit exercice intéressant, je suis allé écouter plusieurs scientifiques, plusieurs personnes intéressantes pour essayer d'expliquer la situation actuelle qu'on est en train de vivre avec ce COVID-19, ce coronavirus, avec toutes les informations qui circulent fausses, conspirationnistes et j'en passe, pour essayer de comprendre ce qu'est un virus. Pardon, ce n'est pas un virus de la grippe. Tout le monde a pensé que c'était une mauvaise grippe, un gros virus de la grippe. Ce n'est pas un virus de la grippe. Le virus de la grippe est dans les environs et dans nos vies depuis à peu près 2000 ans et notre corps a réussi à s'habituer à toutes les variations de ce virus-là au fil des années, des siècles et des millénaires. On s'est habitués, on a réussi à s'adapter et notre corps a réussi à combattre ce virus-là. Depuis qu'on est tout petit, on a le réflexe, c'est encore là dans notre ADN, d'envoyer plein de trucs dans notre bouche quand on est enfant, mettre tout dans nos bouches. Et c'est pour justement se préparer et bâtir notre système immunitaire pour combattre tout ce qu'on peut rencontrer dans une vie, entre autres. Naturellement, la science est venue faciliter les luttes contre ces virus-là pour ceux qui ont des santé plus faibles. Parce que souvent, il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui sont victimes des virus et du virus de la grippe et du COVID-19 en ce moment sont des gens avec un système immunitaire très, très faible, affectés par un mode de vie probablement, des fois négligent ou des maladies chroniques. C'est pour ça que c'est important d'avoir un système immunitaire fort, c'est-à-dire que pour en avoir un système immunitaire fort, il faut manger bien, il faut se nourrir bien, il faut se respecter, il faut respecter son corps, il faut en prendre soin, il faut avoir des bonnes habitudes de vie. Et il y a plein de gens qui ont un système immunitaire faible et qui ne sont pas vraiment conscients de ça. Ils se pensent, par exemple, protégés et immunisés face au virus qui nous interpellent en ce moment. On peut penser aux gens qui ont des problèmes d'obésité, ont un système immunitaire faible. Les gens qui ont des problèmes de diabète ont un système immunitaire affaibli aussi. Les gens qui ont été frappés par le cancer et qui ont eu des traitements de chimiothérapie ont des systèmes immunitaires faibles. Et tu as une multitude de situations comme celle-là qui se multiplient, de conditions physiques, qui fait qu'il y a plus de gens qui sont vraiment à risque et ne le savent pas parce qu'ils se pensent immunisés, parce qu'ils ne sont pas âgés ou parce qu'ils n'ont pas vraiment un problème, disons, pulmonaire ou de respiratoire chronique, mais leur système immunitaire est faible. Donc, ce virus-là, c'est un virus nouveau. C'est un nouveau virus. Ce n'est pas un ancien virus. Ce n'est pas non plus un virus de la grippe. Et j'aimerais vous rassurer, puis j'ai écouté tous les scientifiques depuis des jours que j'en écoute. Je voulais en écouter plein avant de vous arriver avec ces informations-là. Et tous disent que si vous avez un système immunitaire solide et que vous êtes en santé, les risques que vous mourriez sont vraiment minimes. Maintenant, on a fait allusion à la grippe espagnole et avec raison, qui était un virus qui était vraiment virulent et qui, au premier hiver, n'a pas été si pire que ça, mais c'est au deuxième hiver qu'il a frappé fort et il a fait les dommages qu'on connaît. Mais les scientifiques, de ce que j'ai pu noter, disent qu'il n'y a probablement pas de chance que ça arrive. Probablement pas de chance. Donc, ça veut dire qu'il y en a. Dépendamment comment on va réagir à ça, comment le corps va s'adapter rapidement, comment on va réussir à planir la courbe et comment on va aussi réussir à mettre au point ce fameux vaccin. Maintenant, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'est-ce que c'est exactement le virus et comment on peut, parce que les gens disent, comment on peut tuer, parce que si le virus, c'est parce que le virus, dans la catégorie des germes, et on peut le voir ici sur, je suis allé chercher le truc le plus simple, c'est un site qui s'adresse aux enfants, qui explique aux enfants que ce sont les germes. Nos corps sont assez incroyables, jour après jour, ils travaillent dur, digèrent les aliments, pompe le sang et l'oxygène, envoient des signaux de notre cerveau, et bien plus encore, mais il y a un groupe de minuscules envahisseurs qui peuvent rendre notre corps malade, et on les appelle les germes. Certains enfants peuvent penser que les germes sont des insectes ou d'autres choses grossières ou des cotises. En fait, les germes sont de minuscules organismes ou êtres vivants. Donc, c'est des organismes ou êtres vivants qui peuvent provoquer des maladies. Les germes sont si petits et sournois qu'ils se glissent dans notre corps sans être remarqués. En fait, les germes sont si minuscules que vous devez utiliser un microscope pour les voir quand ils pénètrent dans notre corps. Nous ne savons pas ce qui nous frappe jusqu'à ce que nous ayons des symptômes qui disent que nous avons été attaqués. Quel type de germes existe-t-il? Donc, il y a quatre types de germes principaux, et ce sont les bactéries, les virus, les champignons et les protozoaires. Ils peuvent envahir les plantes, les animaux et les gens, et parfois, ils peuvent nous rendre malades. Dans ces quatre types de germes-là, il y en a seulement trois qui répondent au critère qui est défini par la biologie, au critère qui est défini par la biologie pour correspondre à la vie. Et c'est les champignons, les protozoaires, et les bactéries. Le virus ne correspond pas aux caractéristiques biologiques de la vie. Donc, si ce n'est pas un être vivant, les gens disent, mais comment on peut tuer quelque chose qui n'est pas vivant, comment ça fonctionne, et c'est ce que j'ai fait comme recherche en écoutant tous ces gens-là. Le virus, c'est vraiment un élément d'une simplicité, c'est un ADN des plus simples qui est enveloppé, qui est protégé dans une enveloppe de protéines qui le protège. Et tant que cette enveloppe-là reste intacte, l'ADN est viable. Et c'est là où il cause des dommages parce qu'il a des espèces de pics ou des espèces de cratères qui essayent d'aller s'amarrer à notre corps. Et comment on peut détruire cette enveloppe-là? D'où les conseils de se laver les mains au savon et à l'eau. Ça vient briser cette enveloppe-là et cette protéine, cet ADN simple qui est à l'intérieur de cette enveloppe qui le protège se désactive. Et c'est comme ça qu'on réussit à désactiver le virus et dans notre cas qui nous intéresse, ce fameux COVID-19. Donc, se laver les mains, briser l'enveloppe qui garde viable cet ADN très, très simple. Et c'est ce qui fait qu'on désactive et qui devient désactivé et non dangereux pour nous. C'est intéressant vraiment de comprendre ça. Je voulais vous partager ça pour que vous compreniez un peu ce qui se passe et quelle est la différence de ces quatre catégories de germes que sont les bactéries, les virus, les champignons et les protozoaires. Donc, grosso modo, les bactéries sont de minuscules créatures unicellulaires qui obtiennent des nutriments de leur environnement pour vivre. Dans certains cas, cet environnement est un corps humain. Les bactéries peuvent se reproduire à l'extérieur du corps ou à l'intérieur du corps car elles provoquent des infections. certaines infections que les bactéries peuvent causer incluent les otites, les maux de gorge, les amygdalites ou les angines streptococchiques, les caries et la pneumonie, par exemple. Mais toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Certaines bactéries sont bonnes pour notre corps. Elles aident à maintenir l'équilibre de bonnes bactéries, vivent dans nos intestins et nous aident à utiliser les nutriments des aliments que nous mangeons et à faire des déchets de ce qui reste. Nous ne pourrions pas tirer la meilleure partie d'un repas sain sans ces germes auxiliaires importants. Certaines bactéries sont également utilisées par les scientifiques dans les laboratoires pour reproduire des médicaments et des vaccins. Les virus doivent se trouver à l'intérieur des cellules vivantes pour se développer et se reproduire. Comme je viens de vous l'expliquer, la plupart des virus ne peuvent survivre très longtemps s'ils ne sont pas à l'intérieur d'un être vivant comme une plante, un animal ou une personne. Quel que soit le virus dans lequel il vit, il est appelé son hôte. Lorsque les virus pénètrent dans les corps des gens, ils peuvent se propager et rendre les gens malades. Les virus provoquent la varicelle, la rougeole, la grippe et de nombreuses autres maladies parce que certains virus peuvent vivre pendant une courte période sur quelque chose comme une poignée de porte ou un comptoir. Assurez-vous de vous laver les mains régulièrement. Les champignons sont des organismes multicellulaires composés de nombreuses cellules semblables à des plantes. Contrairement à d'autres plantes, les champignons ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture à partir du sol, de l'eau et de l'air. Au lieu de cela, les champignons tirent leur nutrition des plantes, des personnes et des animaux. Ils aiment vivre dans des endroits humains de chaud et de nombreux champignons ne sont pas dangereux pour les personnes en bonne santé. Un exemple de quelque chose causé par des champignons est le pied d'athlète, cette éruption cutanée avec des démangeaisons que les adolescents et les adultes obtiennent parfois entre leurs orteils. Les protozoaires sont des organismes unicellulaires qui aiment l'humidité et propagent souvent des maladies par l'eau. Certains protozoaires provoquent des infections intestinales qui entraînent des diarrhées, des nausées et des douleurs abdominales. La plupart des germes se propagent dans l'air par les éternuements, la toux ou même les respirations. Les germes peuvent également se propager dans la soire, la salive et le sang. Certains passent de personne à personne en touchant quelque chose qui est contaminé comme en serrant la main de quelqu'un qui a un rhume et en touchant ensuite son propre nez. Se tenir à l'écart des choses qui peuvent propager les germes est le meilleur moyen de se protéger. Sinon, rappelez-vous qu'il faut se laver les mains. Les germes redoutent par-dessus tout. L'eau et le savon bien se laver les mains est souvent le meilleur moyen de battre ces petits guerriers. Donc, j'espère que vous arrivez parce que moi, je trouvais ça intéressant parce qu'il fallait démystifier tout ça parce qu'on entend trop n'importe quoi, on lit trop n'importe quoi et c'est important de comprendre comment on peut se protéger, qu'est-ce qui est important de faire pour l'avenir aussi. ce n'est pas la dernière fois qu'on sera confronté à un virus. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre système immunitaire s'il est en santé. S'il ne l'est pas, assurez-vous de vous bâtir un bon système immunitaire et jamais trop tard et de comprendre que le virus fait partie de la famille des germes et qu'il y a quatre grandes catégories et que le virus ne fait pas partie. Il n'y a que trois catégories qui correspondent à ce qu'on peut définir biologiquement à la vie. Donc, le virus n'est pas vivant. Il est protégé. C'est un ADN simple protégé par une enveloppe et l'important pour nous, se protéger, c'est de briser cette enveloppe-là. Et comment on fait ça? C'est en se laver les mains, en se laver les mains régulièrement et surtout éviter de se toucher le visage. Maintenant, il y a des aliments aussi où il y a des champignons plutôt qui ont des propriétés antivirales. Et ça, je reviendrai parce que je n'ai pas fait assez de recherches là-dessus, mais j'ai entendu ça dans les recherches que j'ai faites, les scientifiques que j'ai écoutées. Il y a quelques champignons antivirales qui semblent assez intéressants et qui sont là aussi dans la culture médicinale chinoise. Et ça, je vous reviendrai là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait mes recherches là-dessus encore. J'ai juste noté pour y revenir, mais je voulais qu'on démystifie les virus. Je voulais qu'on démystifie aussi ce virus-là qui n'est pas un virus grippable. Et ça, c'est important de le comprendre. Et qu'il y aura d'autres vagues. Ça, c'est aussi important de le comprendre. Et qu'il y a plus de monde qu'on pense qui peuvent être à risque. Puis des gens qui ne pensaient pas être à risque. Comme les obèses, les diabétiques et plein d'autres, des cancéreux qui sont sortis de traitements et ainsi de suite. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. Moi, ça m'a éclairé quand j'ai fait mes recherches. J'étais content parce qu'on pense toujours. On se rappelle de ce qu'on a appris à l'école, mais c'est souvent lointain. Je voulais juste nous rafraîchir. La mémoire, puis quoi de mieux qu'avec un site, justement, qui s'adresse aux enfants. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada